alors du coup malheureusement non c'est pas la fin il y a encore du boulot parce que du coup oui le moteur démarre bien mais si les vitesses passe pas on peut pas rouler avec donc du coup vu que les vitesses ne passe pas on est obligé de redémonté la boîte parce que c'est sûrement le plateau d'embrouillage qui est à l'envers et vu qu'on n'y connaît pas grand chose on ne savait pas trop du coup on n'a pas le choix on doit tout recommencer enfin tout recommencer au niveau de la boîte en tout cas et du coup on a j'ai commencé à démonter le la batterie je suis par batterie mais vous avez vu il n'y a pas longtemps et filtre à air avec sa durite et puis les câbles de boîtes qui sont là bas du coup il reste juste la durite d'embrayage les vis de boîte mais ça c'est après parce qu'en dessous il ya démarreur manchon de cardan cardan le manchon on l'enlève pas mais on le doit l'enlever quand même du côté moteur pour pouvoir le sortir et puis on a déjà levé la voiture pour enlever les roues ça c'est déjà fait et puis là on attaque à enlever le carter qui est en dessous en plastique carter moteur cache moteur voilà bon alors du coup c'est pas la fin malheureusement parce que le plateau d'embrayage il est en l'envers disque d'embrayage plutôt parce que celui-là tu peux pas le mettre en l'envers mais celui-là qui est derrière il est en l'envers du coup on a dû démonter la boîte à même le sol alors on n'a pas fait de vidéo parce que déjà même le sol c'est pas pratique et sans se prendre la boîte sur la gueule ce serait mieux donc voilà pour le remontage c'est pareil ça va être trop ça va être un peu trop la merde pour filmer mais on vous montrera une fois qu'elle est positionné dessus le plus important c'est de rentrer les dents à l'intérieur bien droit par rapport au moteur donc vu que le moteur est pas droit bah faut que ça soit un peu incliné et ensuite faut pivoter de façon à ce que le truc il a ici le support de boîte comme ça vous le vis c'est là et ensuite vous vissez les vis côté moteur parce que si vous vissez les vis là bas et pas celle là en premier certes votre boîte sera montée au moteur mais si vous pouvez pas le monter là vous serez un peu coincé le mieux c'est de la mettre là d'abord et après avec le cric qui est sous le moteur vous pouvez lever le moteur pour que ce soit le plus droit possible et pourquoi bah quand vous vissez boîte moteur ensemble il n'y a pas de jour en bas et en haut non plus il faut que ce soit vraiment le plus droit possible pour qu'il ya du jour nulle part alors ça c'est complexe mais quand on est sous la voiture c'est de suite plus difficile que quand le moteur est sur la table donc on en a acheté on a tout démonté car dans tout ça comme d'habitude si vous savez pas comment on fait ben vous avez juste à regarder dans l'autre vidéo je vous mettrai le lien vers la vidéo où on s'occupe du démontage moteur pour ce que c'est pour ce qu'on pas vu et du coup après vous avez juste à suivre les étapes dans le sens inverse pour remonter donc voilà obligé d'enlever pour enlever la boîte vous êtes obligé d'enlever le cardan donc du coup biellette et fap et démarreur ainsi que que je dis pas de conneries ah oui support batterie avec batterie et filtre à air avec durite ainsi que deux trois peut-être deux trois autres trucs qui a eu le manchon de cardan donc vous serez obligé de vider la boîte et puis normalement après c'est tout donc voilà les étapes qui sont un peu complexe à faire avant de pouvoir enlever la boîte une fois vous avez enlevé la boîte il faut que vous centrez votre vous retournez votre disque si vous l'avez mis en verre comme nous sinon vous le remettez dedans si vous devez juste le changer mais pensez à le mettre dans le bon sens c'est à dire le bout qui ressort il faut qu'il soit côté moteur et pas côté boîte et ensuite eh ben faut serrer les vis au couple avec de la loctite donc le mieux c'est de visser d'abord le plateau à pression à la main pour qu'il est en place et pour qu'ils maintiennent le disque en place et du coup comme ça le disque il bouge pas et vous enlevez une vis par une vis pour mettre de la loctite et vous resserrez au couple les coupes de serrage je les avais dit de dans la vidéo mais le problème c'est que ça avait pas enregistré je crois pourquoi on avait fait la boîte donc je vous le redirai après et ensuite une fois que vous avez resserré toutes vos vis là après vous pouvez procéder à mettre la boîte dessus voilà alors du coup en plus on avait mis en verre et puis il y avait l'épave qui était ici et le plateau il était comme ça dans ce sens là donc on l'a remis pareil alors est-ce que les toutes les voitures sont comme ça je pense que oui mais si je me trompe bas ceux qui savent pourront le dire dans les commentaires mais pour moi tous ils sont tous comme ça alors du coup cela il s'est plus fait à grands parce que le bout qui dépasse il est de ce côté là et derrière il n'y a rien qui dépasse parce qu'il est creux sur le sujet que nous on avait ça dépassait un peu des deux côtés mais le plus important c'est surtout la collerette avec les dents là il faut qu'elle aille dans le mode enfin un côté moteur et du coup on avait ça sous les yeux depuis le début on n'a même pas vu on l'a vu qu'à la fin et du coup on n'a plus qu'à recommencer donc bon ben voilà aussi ça peut aider certains ne pas le mettre en arrière ce serait pas mal parce qu'il y en a qui disent que ces côtés boîtes d'autres qui disent que ces côtés moteur alors du coup nous on était un peu paumé on savait plus quoi faire mais c'était bien côté moteur du coup on en enlève une et de toutes voilà on enlève on met une goutte de l'octite dessus vous n'allez pas voir de toute façon une petite goutte et après on sert à 30 ah merde j'ai mis mon doigt en plein dedans et voilà on resserre à la main dans un premier temps pour éviter de la faire tomber voilà on prend le cliquet dynamo on le règle sur 30 et non c'était 25 pardon 25 et du coup on cherche la vis voilà et on fait pareil sur toutes les vis alors pour la boîte j'ai déjà enlevé deux vis au niveau du support de boîte avec la clé à chocs ils sont là ces deux vis là donc celle ci là qui a un pas de filetage là elle va là bas au bout donc j'ai fait un trait au marqueur rouge sur la vis et sur le support pour savoir que bah va là bas et celle qui n'a pas de marquage et ben c'est la même que l'autre qui a sauf qu'elle va là donc c'est les deux qui vont à l'arrière en fait celle là j'ai pas réussi à l'enlever parce que il ya ça juste au dessus du coup ma clé à passe pas donc j'ai été chercher un un cardan comme ça alors c'est pas un cardan à choc à la base mais c'est pas grave je vais m'en servir je peux acheter des outils exprès pour juste une vis surtout que la limite j'aurais pu sortir la boîte dehors mais j'ai la flemme de la remettre après un en dessous donc puis je suis tout seul donc enfin bon on va pas expliquer des choses qui servent à rien là en fait vous allez comprendre vite fait pourquoi j'enlève ce support c'est parce qu'il passe pas au niveau du longeron et hier on a essayé maintes et maintes fois de le passé et ça passera jamais on s'est fait bien chier pour rien donc on va l'enlever parce que du coup ça facilite la montée de la boîte pour pouvoir l'enquiller là bas après par contre ça va nous faire chier c'est pour visser pour maintenir la boîte quand on n'a plus rien pour maintenir la boîte donc on va se démerder avec la chèvre et puis on va visser le haut de la boîte côté moteur et puis après on attachera le support à la boîte et après on mettra la vis de deux supports de boîte vraiment en dernier recours parce que ben on n'a pas vraiment le choix pour l'instant en sachant qu'il ya il ya aussi bas il ya aussi le support de boîte qui est côté cardan à m mais pour l'instant en général vaut mieux le mettre à la fin parce que là on pourra jamais le m donc voilà donc je fais ça et après on se retrouve quand j'aurais réussi à mettre la boîte sur le moteur pour vous montrer à peu près comment que c'est positionné en gros faut mettre au moins deux vis sur la boîte sur voir si vous pouvez en mettre plus un autant mettre plus un mais par sécurité et après vous vous occupez de ça mais vous laissez la chèvre vous la descendez pas vous laissez la chèvre et vous mettez ça vous essayez de mettre ça même si vous le serrez qu'au cliquer au départ sans le serrer au couple c'est pas grave vous serez au coup plus tard mais il faut que vous puissiez le mettre donc quoi qu'il arrive après après il se met là dedans une fois que vous avez réussi à le remettre donc c'est pour ça que ça va être compliqué mais je vais vous montrer après du mieux que je peux ce que je peux pas filmer et faire en même temps donc je fais en général du mieux que je peux c'est pour ça que je peux pas vous faire un tuto complet après les boîtes c'est pas ce qu'il ya de plus compliqué c'est juste très lourd mais c'est moins compliqué que le moteur à part pour l'embrayage que bah on s'est trompé de sens et en plus le moteur était juste à côté avec le disque modèle modèle il était là merde et non on s'est trompé mais bon ça arrive à tout le monde comme on a on a la chance d'avoir un mécano qui nous répond à nos questions et en général il dit qu'on se démerde bien même si on fait quelques erreurs c'est pas des erreurs graves après c'est chiant mais bon c'est comme ça ça arrive à tout le monde donc en vrai ça va il ya plus de peur que de mal bon allez on se retrouve après avec des jours et des heures de patience on a réussi à monter la boîte sur le moteur bon avec bien du mal avec 5 50 cales en bois et une chèvre et deux criques voilà un peu la liste de ce qu'on a utilisé en gros c'était vraiment très 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 compliqué à faire mais on aurait quand même réussi à le faire après là du coup il me reste on l'a positionné on a mis quelques vis de boîte mais on n'a pas serré au couple pour l'instant à part celle du bas et du coup là avant de finaliser le serrage de la boîte il faut déjà que je commence à mettre mon support que j'ai enlevé tout à l'heure parce que sinon après je pourrais plus m donc faut que je le mette maintenant et que je le serre lui en couple pour pouvoir après l'emboîté dans comme ça s'appelle le support de boîte avec le caoutchouc là donc je vis ça en premier pour pouvoir visser ensuite la boîte parce que si je le fais pas tout de suite je vais pas y penser puis après je vais je vais être bloqué voilà alors sur ces vis là il n'y a pas de loctite c'est et c'est juste visser directement sur la boîte celle qu'on de la loctite c'est celle du dessus donc cela faut juste les serrer à 55 60 newton m et celle du dessus frein filet plus serrage à 90 10 il me semble non même pas c'est pas 90 c'était 60 moi je sais plus je sais plus faudrait je regarde dans ce qu'on avait noté alors on sert à la main d'abord voilà il va me falloir de la clé tu l'as mis à combien 55 à outch ma tête donc voilà il est réglé à 55 et du coup on peut serrer avec une bulle de 15 hop alors je sais pas si vous verrez grand chose parce que je peux pas faire les deux avec une seule main mais je me démerde comme je peux à la donc là je finalise le serrage et après je fais les autres sans vous parce que j'y arrive pas donc de toute façon je vais je vais celle là je vais pouvoir avec ça il va me falloir la rallonge donc du coup je fais celle là avec vous après les autres c'est pareil alors si j'arrive à serrer ce que le problème c'est que je sais pas pourquoi ça a du mal à se mettre dessus ah c'est un peu sûr un peu de jeu à la vache et puis veut pas cliquer à la vache j'ai pas de place c'est de la merde ce truc alors j'ai pris deux rallonges parce qu'une seule c'est trop la merde il n'y a pas de place en quand on est comme ça avec la boîte de travail voilà elle a fait clic je sais pas si vous avez entendu donc c'est bon et je fais les autres et on se retrouve après alors pour enlever le triangle pour le changer on enlève le la douille de 21 du la rotule du triangle qui est c'est un écrou frein comme ça donc vous avez cette fameuse vis et après vous allez devoir faire levier ici entre la rotule et puis le moyen de roue pour sortir la rotule de son axe avant de desserrer les vis au fond là bas c'est les vis au fond là bas on les a déjà enlevé ça s'enlève bien donc du coup pour enlever la rotule du triangle vous forcez avec soit des clés plates soit ce que vous avez sous la main la barre à mine pied de biche mais faut forcer à l'endroit où sur le bras du triangle ici et au pire vous prenez là dessus mais vous enlevez la rotule pour pas la percer vous évitez de percer tout ce qui est caoutchouc de toute façon vous forcez pour le faire sortir et dès qu'il est sorti d'un centimètre il sort pas complètement du coup vous enlevez les vis du triangle pour et puis toutes les sa barres stable et truc de direction pour pouvoir enlever le triangle du fond là bas du berceau et après vous pourrez sortir à l'avant le restant de vis qui reste donc ensuite une fois que vous avez enlevé les trois vis du fond bah il pique vous avez élevé l'avant entier vous avez juste à enlever la barre stable et ensuite il sort tout pourri et le neuf donc là faut enlever le cache parce qu'ils ont mis un cache pour l'écrou il a l'air plus gros celui-là il n'y a pas une grosse différence c'est juste la rondelle ok et un niveau de dissident bloc ouais celui-là il est plus aplati que celui-là il est plus haut et tout sinon c'est les mêmes impeccable donc là après il ya plus qu'à remonter de la même façon avec les vis neuf du coup pour le triangle une fois que vous avez mis vos vis là bas vous voulez vous remettez de la lotite vous les resserrez à fond et après du coup vous pouvez resserrer la la rotule avec une clé plate et puis après vous remettez vos biellettes puis la roue puis c'est bon bon allez c'est parti deuxième démarrage ce coup ci avec la boîte à l'endroit mais du coup on va faire un essai sur route pour voir ce que ça donne UNTIL UNTIL UNTIL